Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Depuis le dépôt de sa candidature au poste de président du PDCI RDA, les soutiens à Tidiane Thiam se multiplient. Samedi 8 décembre 2023, la grande salle de la fondation Félix Oufoët Boigny de Yamoussoukro a refusé du monde. C'était lors du lancement de sa campagne. Des témoignages dans ce 7 minutes. À peine réélu à la tête de la commune de Thiasale, Asale Thiemoko dévoile ses ambitions pour 2030. Il n'exclut pas les présidentielles. Si rien n'est fait, les agents contractuels de la santé décident de rentrer en grève le 19 décembre prochain. Ils revendiquent un meilleur traitement en passant par leur intégration à la fonction publique. Et on en sait plus dans cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Ils sont venus des quatre coins de la Côte d'Ivoire pour témoigner de leur soutien. Pour certains, il est l'homme de la situation, capable de succéder à Henri Conan Bédier. Cheval gagnant ou encore la meilleure chance pour reconquérir le pouvoir d'État pour d'autres, les partisans de Tidiane Thiam ont répondu massivement, prisant à son appel le samedi à Yamoussoukro. Notre objectif majeur, c'est la conquête du pouvoir d'État en 2020. C'est que nous voulons l'exercer parce que nous avons un programme de gouvernement, un programme de société qui est novateur pour cette jeunesse, pour cette corde d'Ivoire à laquelle nous nous aspirons. Dans un auditorium de la fondation Félix Oufouette Boigny surchauffée, les hauts cadres du parti disent être fascinés par le programme du candidat et sa vision qui transcende la présidence du parti. Il a des capacités et je crois qu'ils veulent travailler en équipe. Nous allons nous associer pour former une équipe, pour prendre le parti et surtout créer des conditions pour un retour du PDCI en 2025 au pouvoir d'État. Le nom rappelle les grands moments de la Côte d'Ivoire et les grands moments du Parti démocratique de Côte d'Ivoire avec le président Félix Oufouette Boigny et le président Henri Conan Bédier. Donc en ces instants même, notre pensée va vers ces deux grands moments à l'ombre desquels nous avons poussé et singulièrement le ministre Dian Thiam a poussé. Devant une foule de partisans acquis à sa cause, le candidat Dian Thiam, 61 ans et qui sera opposé au vice-président Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Kokodi au congrès le 16 décembre prochain, a dévoilé pour sa gouvernance du parti 5 axes à clés et 33 objectifs clairs dans le but de consolider le positionnement du PDCI RDA. Asale Thiamoko n'est pas intéressé par un troisième mandat à la tête de la mairie de Thiasale. Le vainqueur des élections partielles du 2 décembre dernier annonce qu'il veut se frotter à d'autres challenges tout en n'excluant pas la présidentielle. Chaque chose à son temps, j'ai été élu maire, j'ai eu un mandat de 5 ans, j'ai fini en 2018, je vais vraiment me consacrer à cela pour démontrer encore une fois à toute la Côte d'Ivoire qu'on peut être indépendant et puis de l'européenne ville avec les ressources qu'on nous accorde. Et puis bon, plus tard, on verra, j'ai encore du temps pour moi, j'ai pas encore 50 ans, donc j'ai encore du temps pour moi et il faut laisser les doyens décider de ce qu'ils veulent faire pour 2025. Après ça, on envisagera parce que dans tous les cas, j'ai pas passé mon temps à être maître Thiasale. J'ai pas fait plus de deux mandats dans cette ville-là, je l'ai déjà dit depuis 2018 et j'ai tenu ma parole. Ce mandat que je vais faire est le dernier mandat. Après ses remerciements aux populations de Thiasale pour sa victoire, Asale Thiamoko s'engage à barrer la route à la politique qui n'accorde pas d'intérêt à la population. Le député maire de Thiasale a remporté les élections municipales du 2 décembre 2023 face à Alpha Sanogo, candidat du RHDP, et Alexis Amichia du PDCI. Si le cannabis reste extrêmement populaire sur le continent africain, de nouvelles substances ont fait leur apparition en Côte d'Ivoire ces derniers temps. Une situation face à laquelle l'Office du service civique national ne reste pas insensible. L'instance a décidé de sensibiliser les élèves du lycée moderne 1 et 2 d'Abobo sur les dangers liés à l'utilisation des substances. S'ils touchent à ces substances, ils seront malades dans leur corps, ils seront malades dans leur esprit, leurs études peuvent prendre un coup, ils vont dépenser et perdre beaucoup d'argent, ils vont perdre leurs relations, ils vont mettre leur avenir en pointillé. Il ne faut pas qu'ils touchent à ces différentes substances-là. La drogue est un piège pour les jeunes. Et le message que nous leur avons passé, c'est que s'ils veulent prendre le relais du développement économique et social de la Côte d'Ivoire, il est bon pour eux de ne pas toucher à la drogue, de se concentrer sur leurs études pour être des futurs cadres, des cadres accomplis, des cadres soucieux du respect des règles de civisme et de citoyenneté. Présents aux côtés des élèves, le proviseur a invité les parents à accompagner les établissements dans cette sensibilisation. Nous demandons également aux parents d'élèves de nous appuyer dans cette sensibilisation. Parce que les enfants viennent à l'école, mais quand ils retournent à la maison, ils sont à la charge de leurs parents. C'est eux qui doivent prendre la relève, c'est eux qui doivent leur donner les conseils. C'est ça, ce chemin il est bon, l'autre chemin il n'est pas bon. En tout cas que les parents nous accompagnent dans cette sensibilisation. Le lycée moderne 1 et 2 d'Abobo occupent le même site avec 5 000 élèves par établissement dans un total de 10 000. Comme annoncé dans les titres, les agents contractuels du ministère de la Santé veulent entrer en grève le 19 décembre 2023. Bandeau rouge sur la tête, ils dénoncent non seulement des arriérés du salaire, mais aussi leur non-intégration à la fonction publique. Le SMIC qui n'est pas à jour et le transport. Le deuxième point, c'est le concours qui nous a été dérobé. Quand on dit que le concours nous a été dérobé, c'était le concours qui était destiné uniquement au ministère de la Santé. Pour en fin de notre date, on supplie de voir certaines personnes qui ne sont pas du ministère de la Santé qui sont admises à ce concours. Les agents contractuels de Côte d'Ivoire ne sont pas à leur première manifestation. Le mardi 2 août 2022, devant le CHU de Tregeville, ils ont réclamé des salaires impayés allant de 3 à 12 mois, ainsi que des indemnités de risque sanitaire. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivie. Les informations continuent sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada